ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play européen universalis 4 avec les mamelouks en guerre évidemment contre une nouvelle nation alors là je vais juste faire une petite revendication je pense que une suffira 100 jours sérieux c'est trop long en guerre donc contre les je ne sais pas comment ils s'appellent les choctos je pense que ça va être assez rapide ma fois alors là on va privilégier toujours le mysticisme puisque j'aimerais bien relancer mes conversions de manière sérieuse il faudrait que je me retrouve à 100% comme ça a été le cas déjà il n'y a pas si longtemps allez sérieux on va payer ok donc ça c'était la capitale on va est-ce qu'on va chercher les osag le problème c'est que les osag ils sont très très loin ça ne tente qu'à moitié pourquoi je peux pas sélectionner mon armée alors là j'ai pas de commandant je sais pas pourquoi ah mon super commandant est mort puisque c'était oui c'était mon roi ouais qui avait des super stats lui il faut qu'il meure à la bataille il est nul donc il faut qu'on se débarrasse de ce roi très rapidement il faut absolument qu'il participe à toutes les batailles possibles alors là je vais remettre 2000 hommes sur cette colonie bon je pense qu'on va devoir aller chercher les osag pour obtenir une paix eh mais on peut pas parce qu'il y a trop de zones au pire je peux traverser les cadoss là mais je peux pas aller jusqu'aux osag donc il sera peut-être difficile de conquérir tous tous les territoires ennemis carani je pense que d'habitude on prend ça plutôt honnêtement le moins 1,5 de légitimité on s'en fout un peu ok on va rapidement signer la paix parce que je me rends compte qu'il faudrait aller chercher les osag et que ce sera pas possible de toute façon on aura largement nos 5 territoires déjà pour créer notre colonie il va falloir qu'on légitime parce que la colonie n'existant pas encore il faut d'abord la créer alors comme j'ai 3 territoires ah mais en fait j'en ai que 2 là on va aller légitimer les 3 premiers là j'ai que 2 territoires de fini en fait Chocteau on va pas légitimer le dernier il passera directement sous contrôle sous le contrôle de ma colonie oh ça commence à être pénible ça et jazz déjà à cause de leur développement c'est pour ça qu'il faut que j'arrête de leur donner des territoires 218 ça me parait être une bonne limite enfin aux alentours de 200 quoi ça me parait être une limite raisonnable on va dire ok donc on va se lancer dans une autre guerre rapidement qui sont liées avec la grande horde je serais tenté de dire on s'en fout on va évidemment pas mettre la grande horde en cobelligérant ça n'aurait pas trop d'intérêt on va pas appeler notre allié ça c'est sûr on va faire on va pas faire de conversion là parce que de toute façon ces territoires là on les perdra ok et donc là on va se ramener ici et on va essayer de finir ces guerres avant de les voir ailleurs et après il faudra faire la guerre à Delhi alors ça ça va peut-être être autre chose ils sont alliés avec la russie en plus c'est original ça bon on verra peut-être que cette guerre n'est pas près d'arriver mysticisme mysticisme ouais c'est beaucoup trop long là 333 mois c'est clair que ça fait long alors ça ça va pas servir ça c'est bon donc ça je peux arrêter on va faire nos revendications vite fait sur Tunis et sur les ottomans histoire d'être prêt le jour où où il y aura cette guerre ah merde là je crois que nos alliés vont se faire massacrer peu importe ouais on va prendre la puissance commerciale en fait je crois que j'aurais dû mettre le focus sur l'administratif bon on peut changer dans deux ans c'est bon oui pourquoi pas on s'en fout ok ils sont combien eux ? ils sont 16 technologiquement donc faut quand même que je m'en méfie un peu on peut euh allez il va falloir qu'on s'occupe de leur armée quand même ça j'ai dit que je faisais pas ok ça on s'en fout 224 du cas merci 224 du cas merci voilà mes vassaux s'en prennent plein la tête là voilà mes vassaux s'en prennent plein la tête là bon faut qu'on aille les les débusquer ceux là sinon ils vont nous saouler la grande horde fait déjà la paix ah oui c'est vraiment pas grand chose la grande horde en fait c'est vrai qu'ils sont très réduits on va prendre les réparations de guerre je sais même pas comment ils existent ils existent encore quoi ah c'est Killua hein je me doutais bien que Killua c'était des gens riches j'ai bien fait de leur demander des réparations de guerre ok pacifique nord-est peut-être peu importe ça ça devait arriver ça fait pas mal de temps que ça nous quand on est ok j'ai déjà rattrapé 3000 hommes mais c'est eux là bas qu'il faut que je rattrape ok ça c'est la bonne nouvelle ça fait déjà deux forts de prix ouais ils vont sortir par ici je pense là on va rester groupés pour l'instant et merde on les a pris au mauvais endroit donc là on va perdre en pleine montagne ils ont un 5-3-3 ça pardonne pas heureusement que j'ai pris deux forts ça permet à la guerre d'avancer un peu alors on va peut-être se méfier parce que si j'augmente les droits de douane ils sont à 30 en désir de liberté ça va encore bon bon faut pas qu'ils nous saoulent trop avec cette guerre euh comment on peut faire là et alors on va pas faire comme ça on va prendre la moitié des troupes on va se réunir ici et on va vraiment aller les les chercher et merde et là il faut que je vienne en en marche forcée sinon mon armée elle survivra pas à ça je crois déjà et putain allez deux armées en moins d'un coup là j'ai perdu combien 40 000 hommes d'un coup peut-être pas aller 30 000 on va dire ouais 40 000 je pense mais c'est la folie cette armée ils sortent d'où ces gens là le problème c'est que moi j'ai pas d'entraînement et tout d'ailleurs je crois qu'un de ces quatre je vais annuler cette histoire là parce que j'entraîne rien du tout et ça me coûte 15% quand même j'avoue que ça me saoule un peu bon mais là n'est pas la question j'ai perdu près de 40 000 hommes voilà on va peut-être faire appel à plus de mercenaires maintenant donc ça ça fait une armée de 26 000 hommes c'est pas mal ça coûte 667 et on va créer un modèle régulier pareil non pareil j'ai dit mais pareil avec une petite différence ça coûte moins cher ok donc là on va les mettre ici ok ça fait 52 d'un coup le problème c'est que je suis un peu fragile là du coup je vais quand même surveiller ce qu'il fait s'il vient me chercher je suis je suis un peu mal j'avoue alors lui il tourne dans tous les sens alors explorer mer de chine ah je suis vert quand même tout ce que j'ai pu perdre là mais il m'a fait des batailles je pensais pas pouvoir mourir si vite du coup il y a toujours cette révolte là ouais et merde voilà eux ils vont y passer aussi ouais ouais mais c'est quoi cette armée là comment on se fait massacrer avec un 5-3-3 aussi sérieux ça m'énerve oh bah la coalition pour l'instant je viens de dépenser ouais je viens de perdre dans une guerre 40 000 hommes quoi 114 000 hommes c'est même pire que je pensais ouais parce que les jazz on a perdu 31 000 c'est du délire quand même ok donc là j'ai une armée de prêtres on va y retourner on va quand même faire gaffe cette fois c'est bizarre là j'ai pas 26 000 hommes ouais peut-être que c'est normal ouais je pense que ça va arriver faut que j'aille m'occuper dans le dans le sud là j'ai quand même des problèmes bon l'avantage c'est qu'ils ont repris aucun fort ok donc on va se regrouper lui il va aller s'occuper de cette armée là 18 je suis rendu à prochain ce sera le 19 impérateur 19 faut pas que j'oublie ok donc ça je serais tenté de dire que ce serait bien que ce soit eux qui s'en occupent normalement je devrais avoir ma colonie à la fin du mois non pourquoi 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 1 2 3 4 5 5 c'est pas 5 qu'il faut et merde ça se trouve c'est 6 j'étais persuadé que c'était 5 bon tant pis on va légitimer on va pas chipoter pour 25 points je crois qu'on a des problèmes autrement plus important alors ce qui serait bien c'est qu'on prenne l'objectif de la guerre ça ce serait cool je ne sais plus lequel c'est prendre comme ça serait plutôt utile oui sauf que là on va au devant d'un petit problème ok non c'est bon c'est bon allez moins 15 000 d'effectifs ceci dit on est déjà quasiment à 0 ce que je vais faire je vais attendre un mois que mes troupes se reforment et on va ok on va encore attendre un peu peut-être c'est du délire ce score de guerre quand même ça avance pas là quand c'est que je suis encore qu'à moins 2000 on va encore attendre un mois là on va payer parce que je sais ce qui va se passer si je paye pas je serai obligé de payer le double deux mois plus tard bon là j'en ai marre ok on va pas lui laisser reprendre le fort je crois pas non pour l'instant il reprend que des provinces comme ça je serais bien tenté d'aller lui prendre ce capital mais il faut un moment ou un autre qu'on fasse des batailles aussi quand même sinon le score de guerre il va pas vraiment s'améliorer là on va voir si on peut pas prendre sa capitale quand même tant qu'il reprend pas un des deux forts que j'ai pu lui prendre je suis plutôt tranquille là on va aller s'occuper de ça ouais ce que je pourrais faire c'est quand même mettre plus d'artillerie ouais ça devrait quand même se faire assez vite bon honnêtement là j'en sais rien j'ai plus aucune revendication chez eux à mon avis 7 0 ils sont quasiment dans le rouge quand même donc c'est vrai que ce serait bien il y a plus personne sur place évidemment on peut remédier à ça ça c'est bon ça ça va bientôt être bon aussi ouais je pense que si on lui prend son fort on va le calmer là enfin sa capitale c'était un essaule nombreux 84 000 moins 6000 d'effectifs est-ce qu'on pourrait pas euh convoquer l'assemblée passer à 65 et exiger 15 000 troupes c'est déjà ça de pris alors pareil ici exiger peut-être plutôt ça risque de soulèvement indigène et assimilation enfin d'ailleurs on peut prendre les deux il n'y a pas de raison par contre là j'aimerais bien prendre la puissance des missionnaires plus 3 tant pis pour l'inflation j'ai besoin de ça ouais ça va les affaires vont reprendre ok ensuite alors on va peut-être arrêter peut-être 100 points administratifs pourquoi pas ouais ça me sert les deux stats là me servent à rien grosso modo donc on peut prendre les 100 points administratifs ici on a toujours un problème de de comment ça s'appelle d'influence à la rigueur faudrait leur donner plus de provinces c'est possible pas forcément des grosses d'influence peu importe honnêtement pourquoi je peux pas niveau de développement 10 ah il faut 10 de développement ça fait gros il faudrait vraiment qu'elles soient tout juste 10 peut-être ça m'arrangerait mais des provinces qui seront tout juste 10 mais en fait j'en aurais peut-être pas tant que ça euh tout juste 10 comme ça marchand ils sont déjà à 40 c'est mieux hein alors ce que j'aimerais avoir c'est ça en fait en plus ça va leur faire gagner de l'influence ensuite on peut alors pour l'instant on peut pas prendre ça merde c'est où ? ah non c'est tout en fait d'accord ils exigent combien ? ils exigent 0 en fait il faut être en république je pense pour que vraiment ils aient des exigences eux donc là ils exigent 0 ok à lui il voyage hein c'est le moins qu'on puisse dire il en aura fait des allers et retours dans tous les sens bon on va y aller sans leader j'ai pas trop le choix vu l'âge de mon impérator là on peut tout de suite en prendre un nouveau je crois que c'est le 19ème du nom hein déjà je sais pas à combien on va finir comme ça comme ça s'il me perd attention de 16 toc 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 ok et il est pas bon c'est pas grave c'est pas grave alors ça c'est laquelle ? elle est déjà finie celle là ? ouh c'est bien ça alors on va faire une revendication ici on va la lancer ici celle là ça c'est les anglais hein ouais ah ça va être dur hein ça va être très très dur de... ah c'est une colonie ça ce serait bien que... qu'il la pille on va attendre avant de la lancer ici est-ce qu'ils vont la détruire ou est-ce qu'ils vont... ils peuvent la détruire ? je sais pas on verra ça on s'en fout je sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement il faut qu'on fasse donc des revendications ici donc c'est en cours ah merde ils sont en train de refaire le siège là ok parfait c'est la guerre on va fusionner ah c'est quoi ce beat ? ça ok on va quand même attaquer ici voilà et là il faut absolument que je les empêche de reprendre ce fort là ils pouvaient pas y aller ensemble les emmerdeurs ah ils ont bougé donc là on va les affronter mais ils se sont séparés ils auraient pas dû je crois ah il est mort moi je m'en doutais il avait atteint un certain âge alors du coup alors du coup là c'est réglé on va faire un long voyage on va partir on va partir ici là on va coloniser ici lui lui je pense que c'est mon dernier explorateur après on arrêtera donc c'est vrai que c'est bien qu'il soit bien efficace là parce que c'est le dernier ok 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 bon il faut quand même un moment ou un autre qu'on se batte ou pas d'ailleurs mais ça voudrait dire faire beaucoup de sièges là j'ai l'impression qu'il va m'attaquer ici j'ai pas trop de bons leaders du coup on va essayer de faire des sièges ah enfin on va pouvoir prendre des leaders niveau 3 partout c'est pareil là j'irais bien chercher le 3 tout de suite voilà je pense qu'honnêtement le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a les moyens là il y a quand même des choses intéressantes à aller chercher alors natchez je sais pas j'avoue que je sais pas où c'est évidemment natchez à la base c'est les je crois que les fournitures navales rapportent beaucoup plus en fait donc on va plutôt prendre les deux développements militaires bon je vais m'arrêter ici surtout que les fournitures navales c'est plus difficile à avoir quand même ouais je sais pas mais je pense que ça vaut plus cher je vais vous laisser et vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce let's play c'est parti c'est parti c'est parti